Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des éclipses. Donc, pour bien comprendre le phénomène, je vous ramène à une petite activité que vous avez certainement déjà faite, c'est-à-dire jouer au jeu des ombres chinoises. Ce n'est pas sorcier de comprendre que lorsqu'on met un objet devant une lumière, vous êtes capable de fabriquer des ombres. La partie qui est ombragée, c'est la partie foncée, et la partie éclairée, on va dire que c'est la zone de lumière. Mais là, je porte à votre attention une petite chose supplémentaire. Il y a une petite zone entre l'ombre et la lumière qu'on va appeler la pénombre. Ce n'est pas totalement ombragé, ce n'est pas totalement éclairé, et on va appeler ça la pénombre. Comment on peut construire ça? À partir d'une source de lumière, d'un objet et d'une surface sur laquelle on va projeter l'ombre de l'objet, il faut voir la lumière comme une source qui peut envoyer des rayons lumineux. Donc, on envoie des rayons lumineux qui passent, par exemple, par le sommet de l'objet pour construire la projection de son ombre sur la surface. Et là, vous remarquez qu'il y a une zone qui est ombragée, la zone foncée, c'est la zone où il n'y a aucune lumière qui peut atteindre la surface. Il y a une zone éclairée, la zone de lumière. Et il y aura toujours une zone de pénombre plus ou moins grande, dépendamment de la grandeur, souvent, de la source lumineuse. À partir de ce constat-là, on retient pénombre. Ce n'est pas totalement éclairé, ce n'est pas totalement ombragé. On part de là. Maintenant, je vais remplacer la source de lumière par le soleil, l'objet par la lune et la surface de projection par la planète Terre, notre vaisseau spatial. Donc, on peut construire les mêmes rayons lumineux qui projettent une zone d'ombre sur la Terre, parfois, pas toujours, c'est même un phénomène extrêmement rare. Et on a d'autres rayons qui vont projeter sensiblement de la même façon une zone de pénombre qui est partiellement éclairée, mais partiellement dans l'ombre aussi. Donc, je réfère à vos notes à la page 149. On va se laisser quelques traces du ou des phénomènes d'éclipse qu'on peut observer dans le ciel. On va commencer avec une petite définition dans la partie supérieure de vos notes de cours. Qu'est-ce qu'une éclipse? Le mot « éclipse » en français, il veut simplement dire « disparition ». Donc, on parle ici d'une disparition d'un as qu'on voit normalement dans le ciel, soit le soleil, soit la lune. Donc, ce sera éventuellement une éclipse solaire ou lunaire. Donc, quand ça disparaît, c'est parce qu'il y a un alignement des as tout à fait particulier. Et c'est des phénomènes qui sont quand même très impressionnants. Donc, peut-être se mettre au calendrier lorsqu'il y en a une qui vient pour aller la visualiser, bien sûr. Appuyez sur pause au besoin, je poursuis. Donc, on se rappelle, la lune est en orbite autour de nous. Vous voyez ici dans l'animation, en fait, les projections, surtout en l'ombre projetée, parce que le soleil, vous sentez qu'il provient de votre gauche. Et l'ombre de chacun des astres, en fait, c'est la zone qui ne reçoit pas la lumière du soleil. L'orbite de la lune, vous voyez là, elle n'est pas totalement alignée avec l'orbite de la Terre. Donc, parfois, les ombres coïncident, parfois ne coïncident pas. Et là, on va s'intéresser à des moments très particuliers. Lorsque la lune, en fait, se situe exactement dans l'alignement avec nous et le soleil, on va appeler ça une éclipse solaire. Et quand c'est plutôt la lune qui vient se placer derrière nous, donc dans l'ombre de la Terre, on va appeler ça une éclipse lunaire. Et on va commencer ici avec l'éclipse solaire. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment ça se construit? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la lune, elle est vraiment, vraiment loin de la Terre. Donc, l'ombre portée, si vous regardez l'animation au-dessus de moi, elle projette un tout petit, tout petit point d'ombre totale et une sensiblement grande zone d'ombre, en fait, de pénombre. Alors, et c'est dans l'alignement de ça qu'on va avoir, en fait, un déplacement, parce que je vous rappelle que la lune, en fait, se déplace, est en orbite. Donc, juste à son passage devant le soleil, que vous allez voir, dans le fond, vous voyez la zone d'ombre se déplacer, puis en plus, on voit la rotation de la Terre. Donc, lorsqu'on est situé dans la zone d'ombre, ce qu'on va voir du soleil, en fait, c'est une disparition totale, et on va appeler ça une éclipse totale, justement. Si vous habitez dans le secteur qui est plutôt semi-ombragé, on va appeler ça la pénombre. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, ce que vous allez voir, c'est une disparition partielle du soleil. Vous allez quand même voir le soleil, mais une partie va disparaître, et on va appeler ça une éclipse partielle. Donc, ce que vous voyez, ça ressemble un petit peu aux petites animations à côté. Donc, le soleil va disparaître entièrement pour quelques minutes maximum, ou éventuellement, si vous êtes dans la section de pénombre, vous allez voir toujours le soleil, mais une partie va disparaître de vision, de votre vue dans le ciel. C'est quand même très, très joli, vous le constaterez. Vous prenez quelques notes des mots essentiels à retenir de la construction d'une éclipse solaire. Donc, votre premier schéma, vous avez une zone de pénombre, une zone d'ombre, qui peuvent éventuellement vous permettre de voir, dans le fond, une éclipse totale ou partielle, si vous êtes dans une ou une autre des situations. Et là, il y a une exagération. La Lune est beaucoup plus loin. L'ombre est beaucoup plus petite sur la Terre. Donc, c'est juste pour comprendre la construction. Et vous voyez là, c'est Terre, Lune, Soleil. Ou en fait, si vous retenez que la Lune vient situer entre nous et le Soleil, c'est ça qu'il y a à comprendre. On passe maintenant à la deuxième possibilité. Quand la Lune, par chance, vient se positionner, ça arrive beaucoup plus souvent, parce que l'ombre qu'on projette derrière nous, parce que la Terre est plus grosse, l'ombre est plus grande. Donc, ça arrive plus souvent que la Lune se cache dans l'ombre de la Terre. Et on appelait ça une éclipse lunaire. Donc, on va construire le même genre de schéma en mettant d'abord le Soleil. Et là, c'est nous qui allons nous placer, dans le fond, entre nous, entre la Lune et le Soleil. Donc, on se rappelle, la Lune orbite autour de la Terre. Donc, quand la Lune va passer, dans le fond, dans la zone de pénombre, une zone qui est semi- ou partiellement éclairée, on va avoir une éclipse lunaire partielle. Et quand elle va passer directement dans l'alignement de l'ombre de la Terre, on va appeler ça une éclipse lunaire totale. Ça se traduit par quoi dans le ciel? Eh bien, la Lune ne va pas disparaître entièrement. Elle va plutôt devenir rouge. Et on appelle ça, des fois, une Lune de sang. Donc, on a une disparition progressive de la Lune. Puis après ça, pouf! La Lune apparaît, nous apparaît rouge. Pourquoi ça? Eh bien, pour expliquer la rougeur qu'on va voir, il faut voir que les rayons du Soleil sont déviés, qui, en fait, sont réfractés par l'atmosphère terrestre. Et le rouge est davantage réfracté. Donc, ce qui va aboutir sur la Lune, c'est uniquement les rayons rouges. Si vous étiez sur la Lune et vous regardiez le Soleil, ce que vous verriez, c'est, dans le fond, la Terre qui vous camoufle du Soleil. Et vous auriez, dans le fond, une lumière rouge qui vous apparaît, qui entoure la Terre. Mais essentiellement, nous sommes terriens, nous voyons la Lune, qui va finir par s'assombrir et devenir entièrement rouge lors d'un éclipse lunaire total. Donc, le deuxième et dernier schéma de vos notes de cours, même chose, même construction, des zones d'ombre et de pénombre, mais cette fois, de la Terre. Et quand la Lune qui passe, dans le fond, dans la zone de pénombre, on dit que c'est une éclipse lunaire partielle, et si elle passe dans la zone d'ombre totale, on dit que c'est une éclipse lunaire totale. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez pouvoir voir, dans le fond, les différentes dates des éclipses à venir, autant des éclipses lunaires que solaires, et ce que vous allez obtenir, c'est des espèces de cartes du monde avec des petits tracés. À quoi correspondent ces tracés? Mais il faut projeter, dans le fond, l'ombre de chacun des astres. Dans le fond, ils sont toujours là, c'est la section qui est non éclairée. Si on met le soleil d'un côté. Et lorsque l'ombre finit par coïncider exactement, ça laisse une petite trace, dans le fond, sur la carte, le temps que ça passe directement devant nous. Et c'est ça qu'on voit, c'est la zone où est-ce que, par exemple, ici sur la carte, la prochaine éclipse qui va passer. En Amérique du Nord, la zone, le tracé en rouge, c'est le tracé où est-ce qu'on va pouvoir voir l'éclipse totale. On a une petite zone un peu plus large, bien entendu, où est-ce qu'il y aura une éclipse partielle, visible. Et ça, c'est le 8 avril 2024. Mettez ça à votre calendrier exceptionnel. Montréal fait partie du tracé et vous aurez une éclipse totale de exactement 15h26 à 15h28 pour une durée d'une minute 27. On fait attention, bien entendu, on ne regarde pas ça avec les yeux. C'est dangereux. Donc, vous devez mettre un filtre pour vous assurer de protéger vos yeux. Je termine avec un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la notion d'une éclipse ? D'abord, c'est à partir d'une construction avec les trois astres que vous voyez là, le Soleil, la Lune et la Terre. Donc, puisque vous savez que la Lune orbite autour de nous, il arrive des fois où est-ce que la Lune va se situer exactement dans l'alignement avec nous et le Soleil. Donc, on va avoir un éclipse solaire. Le Soleil va disparaître de notre vue. Et lorsque c'est l'inverse, la Lune qui passe derrière nous, exactement dans notre ombre, on va avoir une disparition pour nous, ou semi-disparition. On va avoir une Lune qui va devenir rouge. C'est une éclipse lunaire. C'est ce qui termine cette petite capsule. C'est ce qui termine cette nouvelle fois. C'est-ce qu'il y a qui se déroule. C'est-ce qu'il y a qui se déroule.